Salut salut, bienvenue pour l'épisode 7, du coup on va faire un épisode pas en live, et puis on va faire des sanctuaires, on va essayer d'avancer sur la carte du coup, bienvenue, j'ai un peu exploré les profondeurs aussi, ceux qui se relèvent, j'ai un peu exploré, j'ai débloqué des points de déportation, on va faire plusieurs sanctuaires pour essayer de gagner un coeur en plus, ouais, ok, ouais ça, ok, Donc voilà Clairement on s'avance là Pas de chance là C'est de la chance là Donc voilà, on va essayer de gagner des coeurs Après on va faire les... j'ai une ou deux tours à débloquer, est-ce qu'on fera un nouveau souvenir ou est-ce qu'après on fera un... C'est pas ce qu'on va faire C'est trop loin ça C'est pas si on peut y passer là Ah oui, donc du coup... Vous avez bien compris, on met dans la coupole, ça va faire un effet de balance Je vais pas pouvoir l'activer Il faut que je passe par dessus Euh... si Ok Est-ce qu'on peut y grimper là, ouais Est-ce qu'on peut y grimper là, ouais Qu'est-ce qu'on peut y arriver ? Euh... On va l'avancer Donc voilà, le menu, aujourd'hui, pour l'épisode 7, c'est vraiment de... Impeccable C'est de faire des sanctuaires Et de faire les deux tours Pour voir après si on peut avancer dans l'exploration en fait, surtout La carte Elle va y aller toute seule C'est le petit temps de chargement, ça vous laisse le temps de nous mettre un commentaire, un pouce Et de partager Ah oui, on va pouvoir se mettre dedans en fait Ah non, on en avait besoin, je croyais que c'était de bloquer un cop Euh... ok Pour être catapulté là-dedans Mais je vois pas Je le fasse à distance Pour que je le fasse à distance, je pense qu'il faut que j'utilise... Il faut que j'utilise l'arc du coup Je pense que c'est ça, il faut que j'utilise l'arc C'est pratique Ok Ça c'est stylé Ah je prends mon temps, c'est le premier sanctuaire, mais après ça ira plus vite On va aller se taper dessus, parce que j'ai découvert quelques... Quelques temples... Quelques sanctuaires, pas encore J'étais offline Ça a été moins dur que le dernier que j'avais fait de sanctuaire On est pas tout mal sur les... Sur ces épreuves là, on s'en sort plutôt pas mal Je pense que ce sera beaucoup plus compliqué sur les sanctuaires cachés Les sanctuaires qu'on ne voit pas Et qu'on débloquera plus tard Au bout de 15, 20, 30 heures de jeu Ça sera différent Donc là c'est le sanctuaire de Cocorico J'ai été jusqu'à Cocorico, j'avais envie d'y aller en fait D'explorer Le vestige est situé sur le plateau au sud du village Une dalle de pierre et des inscriptions sono y a également été trouvée Il s'agit d'une plante appelée fleur radiause Nous avons emprunté un loup de terre à l'un des habitants pour déterminer si elle peut être cultivée Et oui parce qu'en fait j'ai fait un peu d'exploration J'ai trouvé, je vais vous montrer après sur la carte ce que j'ai fait En vrai Utilisez les... Orses d'énergie Pour voir ce qu'il y a débloqué au village Cocorico On ne sait pas ce qu'il y a comme énergie Je vais vous montrer après sur la carte ce que j'ai fait Où est-ce que je suis allé Je suis allé jusqu'au plateau Jusqu'au village Zora Rampono Artefaçonneau qui une fois activée reste toujours à la verticale Utilisez pour servir de support stable Dans les endroits périlleux Mongolfière Roup Autoalimenté capote d'atteindre une vitesse impréciente Oh 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 Ok Donc village Cocorico Je ne suis pas allé dans le village Voir les gens Ils seront des gens qu'on connait Parime pack en vadrouille et poids aussi Voilà c'est là où il y a le fameux Le village Cocorico C'est là où il y a le fameux Ça là Le vestige comme ça Et il y a des inscriptions sonnées En fait qui expliquent que le roi des monts va revenir Et que On a laissé De quoi le Le vaincre Donc là On a des carottes On ne peut pas récolter Elle doit être en train de se repousser chez elle Tu veux voir les vestiges circulaires du village Depuis que Payet est notre chef On voit passer de plus en plus de jeunes gens comme toi La prunelée A planter un bosquet de prunier le jour de ma naissance J'en prends ça comme si j'allais laissé d'une partie de moi même Je prête une parcelle à Corinne Me faire épousser une fleur à Just Decor Ça marche Ouh Un petit endlatance de saccades là Qu'est-ce que c'est ? Un cercle foral Fais avec amour un souvenir de ta visite du village Bon j'en prends un Cinq rubis c'est pas cher Merci Ah oui mais du coup je vais Je sais pas où le mettre Ah oui c'est la merde Combien j'ai de lumières ? Est-ce que j'en ai 4 ? Ah j'en ai que 2 Je sais pas où mettre ça moi Arrête Alors Ce vestige à recueillir flottant dans les airs au-dessus du village est l'un le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir Faire surveiller ce vestige à inviter aussi le groupe d'archéologie Ah oui c'est vrai qu'il y a un groupe d'archéologie Vous maîtrisez la perfection de votre rôle de chef du village d'Empire Je l'ai juste pas pu refuser quand un chef a décidé soudainement de céder à ses fonctions Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand chose Ah mais c'est celle qui avait peur de nous dans Press of the Wild Mais c'est Link Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous revoir Mais oui c'est elle Qui a osé pas parler au garçon Elle avait jamais vu de garçon de sa vie Ah non Zelda est pas encore Comment ? Zelda n'a toujours pas été retrouvé Lui il est stylé Il est bien habillé Je pense sûr de l'avoir rencontré Ça s'est passé juste après le cataclysme La thèse d'Eda était venue au visage de Koko Iko Elle ordonnait de n'hésite personne s'approcher du vestige des cercueurs flottants Elle est bien sûr d'avoir rencontré son Altesse On pensait qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment C'est de soi que Dampaya et moi étaient en train de parler J'ai oublié de faire la présentation Voici le professeur Thoreau Il dirige le groupe d'archéologie sonal Ah c'est lui Ok ok Ouais enfin il connait pas mieux les sonaux que moi je crois Par contre ils sont capables de déchiffrer l'écriture des sonaux Ok Vestige circulaire flottant laser dont nous interdit l'accès est unique au village Koko Iko C'est une ruine précieuse Ouais Ce sont hélas presque toutes brisées lors de leur chute Nous avons découvert à l'intérieur des dalles de pierres gravées En déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles J'ai remarqué que le terme sage revenait sur chacune d'elles Ouais Seulement je ne peux quand même pas désopiné un an direct de Dame Zelda Et tu dis ce vestige comme si de rien n'était C'est moi je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision Link tu m'intrigues Si la princesse en est sortie c'est n'est sauf Pourquoi ne se présente-t-elle pas simplement à nous Il a certainement une bonne raison Voyez elle a été ajouté au guide des personnages Que veux-tu ? Ce soir de Zelda il est strictement interdit de s'approcher Ah non mais Spav on peut monter autre part Kali Oui allez c'est bon j'ai compris On monte autre part de toute façon Ah c'est marqué dessus Hop là C'est pas que je perde de vue qu'il faut qu'on fasse les sanctuaires Et les tours Je suis déjà allé tout en haut Il y a un Korogu si vous voulez savoir Tout en au dessus là On est presque à hauteur d'île Céleste là Vous croyiez que je fais ça c'est bon ou pas ? Allez on va aller autre part On va aller sur Ici Il faudrait que je fasse ce sanctuaire Et puis après on va à la tour Hop là Allez Celui-là non je l'ai pas fait En fait tous les sanctuaires j'ai trouvé sur ma route En fait je suis parti du fort de Gaie là Où j'ai croisé Noah d'ailleurs Parce que Noah est lié Et je suis parti vers l'Est Et du coup je suis parti vers Zora Enfin je suis parti vers Kukoriko Et après vers Zora Alors ce qui rebondit Voilà let's go Ouais Pas compliqué Euh Hum hum Il a l'air qu'on va se mettre comme ça D'accord D'accord Euh Ouais Je devrais mettre le ressort en premier C'est pas très dur Ok Elle est bien partie Bon je vais partir aussi moi Un double ressort D'accord Je pense que ça casse les armes Euh Ok Ah ça devrait aller Pour le tenir Ok Et après c'est Sanctuaire On va mettre les trois Je pense qu'il faut les mettre là C'est quoi ? C'est pour allumer du feu ? Je ne comprends pas ce que c'est On peut vraiment mettre C'est pas qui est drôle, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut ensemble C'est pas vraiment droit là On va mettre silencieux, ok Je ne suis pas monté assez haut là Ah mais attendez, il faut peut-être que je fasse Ah-ha 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 Ça devrait aller non ? Je ne sais pas Est-ce que trois ça suffit ? C'est encore plus dur que ça en fait Et si, ouais je sais ce que je vais faire J'en parte avec un Il ne faut pas que je colle lui Ah bah c'est, il faut que je colle Ça c'est parfaitement collé Ah-ha 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 On va tester comme ça Voilà, tout simplement Impeccable Deuxième sanctuaire déjà dans vidéo On va faire des tours Je crois que j'ai vu un géoglyphe aussi Je vous montrerai Allez, on est pas mal, on avance vraiment bien Un sanctuaire là Un sanctuaire là avec les ressorts et tout Ah c'est drôle d'ailleurs Il y a des ressorts, des turbines, des lance-flammes, des trucs pour équilibrer là Et là on est un peu en hauteur en fait Et la tour elle était où ? Ah il y en a une là-bas mais elle est trop loin Là c'est le géoglyphe que je vous parlais Bah la tour elle est juste là en fait Ok Il y a un magicien Tiens je me suis jamais battu contre un magicien pour l'instant Euh... Est-ce que c'était une bonne idée ? Je vais prendre une arme plus forte J'ai réussi à l'avoir hein Ça baquette vite Baquette de tourpaz Bah voilà C'était assez rapide Faut que je retrouve ma tour Et qu'il y a plein de monstres au tour Je sais pas ce qu'il fait Et on trouve les deux yeux Ils sont assez simples à battre maintenant Voilà Je sais qu'il donne plein de flèches maintenant Je sais pas si j'en ai déjà vu Bah voilà ils sont très faibles C'est vraiment un coup ils tombent C'est des Kakuda voilà c'est ça Là c'est le sanctuaire dont on vient Il y avait des trucs qui étaient tombés là Ah des fruits de feu Parfait Rien à laisser là Là c'est que j'aurais plus de problème de flèches Euh... C'est vrai que je pourrais essayer de... Notre coco Ok Voilà elle est juste là la tour On va y aller Rien de volaille Euh... Oh il y a des sanctuaires là bas Ok ils sont déjà ciblés Vous voyez il y a un géoglyphe là En forme de je sais pas quoi Il y en a beaucoup plus proche Qu'on va aller faire je pense Voilà Il y a une grotte en dessous que j'ai déjà faite aussi J'ai déjà visité Je lui ai déjà parlé On peut pas rentrer dans la tour Il me dit d'aller chercher des champignons Sauf que quand je lui parle Bah après je peux pas aller chercher le... Je peux pas lui donner de champignons On parle de la grotte en dessous Vous voyez je l'ai déjà visité J'ai déjà pété tous les cailloux qu'il y avait à faire partout là Donc euh... Je sais pas pourquoi on a... En fait il nous dit d'y aller je sais pas pourquoi J'ai tout fouillé J'ai trouvé pas mal de choses J'ai trouvé pas mal de choses Ah ou alors à moins que... Putain mais j'y pense jamais à l'utiliser Moi je pense que c'est pour euh... On va essayer Vous allez voir on peut faire retour aussi Je pense que c'est pour ça du coup qu'il nous dit d'aller dans la grotte Putain putain mais faut-il pas... J'y pense jamais à ce pouvoir Pas très loin On peut vraiment aller dans la pièce secrète qu'on a... Débloqué là Ici je pense là Ici Y'a quelque chose derrière ce rocher faut y aller Sérieux ? Coeur ? C'est ça qui gênait ? Les longs bâtons je les jette hein Ah ouais il s'est ouvert la porte C'est toi qui l'as réparé ? Bah oui C'est à dire que la porte était coincée par les bâtons J'en viens de me demander si c'est un pur hasard ou un tour des monstres Tu me tires de l'embarras Le mécanisme nous a vu des jours meilleurs Laisse moi huiler tout ça Il suffisait d'un peu d'huile pour tourner sur pied Faut que je passe à la tour suivante moi Ah ! Donc en fait ils vont nous faire le coup à chaque tour On va devoir les réparer Ouais Bon après c'est un moyen de pouvoir Hop là Allez on se lance C'est parti C'est l'envol Ça va finir en short YouTube Like et partager Pour pouvoir découvrir des nouveaux temples Des nouveaux géoglyphes Ah ! Un géoglyphes déjà là j'ai vu C'est quand même grave stylé je trouve Allez hop ! Allez hop ! Fais jusqu'au Corico ouais ! Ah oui ! Y'a... y'a... y'a de quoi faire là ! Y'a... y'a des îles ! Y'a... y'a des îles ! Donc là on a un glyphe hein ! Si on veut y aller ! On a une île hein ! Si on veut se la faire aussi ! C'est l'heure de la lune rouge ! C'est l'heure de la lune rouge ! Allez on a passé la cinématique ! C'est joli comme ça aussi hein ! Donc soit on fait le géoglyphe ! Donc soit on fait le géoglyphe ! Bon bah y'a que moi qui décide là ! Puisque... Je prends live ! Soit on va là sur les archipels ! Je sais pas ce qu'on va y faire ! De Necluda Nord ! Y'a un sanctuaire là non ? Ah bah non il est pas là ! Ah on va devoir le faire sortir avec une épreuve encore ! Comme pour l'épreuve du courage ! Sanctuaire Josiu ! Bah allez ! De toute façon c'est dans les 4 jours hein ! Sur cet épisode c'est faire euh... Des sanctuaires ! Et des tours ! Et une offrande de cristal qui indique la lumière ! Alors tu recevras la lumière qui chasse le mâle ! Ok ! Ah ah ! Attends ah ok ! La pièce c'est la pièce là ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! On a pas trop le choix en fait ! On a pas trop le choix en fait ! Ah ! Ah t'es ! Comment je fais pour rejoindre là ? J'utilise un... J'utilise un... Un ressort ! Attends 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 il y a un boujil là ! Oh là on est encore tombé sur un truc ! Ah ! Ah ! Des catchapons ! Des générateurs ! Une île de... de Nox ! Ok ! On va tout faire hein ! Il y a une île aussi là-bas ! J'ai pas vu que... Oh ! Attendez attendez ! Un petit coffre ! Le vœu des sages ! Cette petite pierre aurait été laissée par un sage ! En la prenant en main on peut ressentir la vie fait longue du coeur et un grand attachement ! What ? Les sages... Les prodiges ? Les sages ? Non les sages comme les temples ? Donc il y a combien de sages ? Sept ! Je pense... Je suppose ! Il y a le chiffre qu'on connait tous chez... Chez Zelda ! Allez c'est parti ! Hop là ! Je sais pas comment on va revenir à notre... Orbe d'énergie... Ok ! Des vigueurs... Ah non ! On va pas le faire... Y'a rien en dessous c'est ça ? On peut récolter... Oh ! Tellement de trucs à loot à chaque fois... L'île avec ça c'est fait... Là on a pris les champis... Les fleurs... Pfff... Y'a tellement de trucs à faire partout en fait on sait plus... Ah les fruits de clarté... Oh un Radimax ! Mais y'a encore un truc là... Voilà ! Voilà ! Il faut sauter... Je le ferai plus tard ce qu'on... Faut que je le note sur la carte... Tampon ou balise ? Tampon ou balise ? Voilà ! Je reviendrai ! Tampon ou balise ? Ok... Et... Et... C'est pour le... Faire le pont pour le coffre je crois... On va casser Stark un jour... Et... Oh ! V-Carte ! Cette V-Carte a l'air d'avoir traversé... Et c'est vrai que l'impassement est marqué... Mais de quoi peut-il bien s'agir ? Vous voyez j'ai fait 4... 4-5 racines... Illuminées là dans les profondeurs... C'est dans les profondeurs les cartes ! On remonte avec ça ou pas ? On a obligé de faire le sanctuaire... On a obligé de faire le sanctuaire... Peut-être qu'on fasse... Par un radis... Au radis max pardon... Du coup... Est-ce qu'on peut y revenir en paravoile ? Ouais... A l'aise... Il y a un autre truc encore là après... Donc là il faut viser l'île là-bas... A peu près... Allez... C'est parti ! Il n'a pas l'air d'avoir grand chose là... Flore radieuse... Ouah... Ouf... J'ai de la chance hein... C'est tellement bien d'avoir cette... De... Ce combi de... Encore une des cartes... Ok... Que à des endroits où je ne suis même pas encore allé... C'est excellent... C'est des possibilités... Le... La liberté... Les pouvoirs... Tout ce qu'on peut faire... C'est le jeu pour la Switch hein... C'est magnifique hein... Franchement... Même si techniquement... C'est... C'est... C'est très très beau... Je te balance ça comme c'est... C'est... Voilà... J'ai ramassé une branche je crois... On tourne là-bas... Ouah... Ça va le faire... C'est marrant qu'ils aient mis un espèce de... Faut juste pas qu'il tombe... Le faisceau laser vert... En fait ils ont mélangé le futur... Le... Le passé... Je sais qu'on a plus une connotation de passé avec Zelda que de futur... Je vais passer là... Hop... Hop... Parfait... Je l'ai pas centré c'est pas grave... Donc... Je puisse y aller comme ça... Et après du coup c'est le sanctuaire... Je crois que c'est que... C'est comme le... Y'aura rien à faire dedans... Y'a des fruits d'oiseaux partout... Attention... Je vais le mettre en caméra... C'est bon la musique a saccadé là... Attention... Création du sanctuaire... Comment on crée un sanctuaire ? C'est maintenant... On va même voir ce qu'il se passe à l'intérieur... Hop... 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 Paf... C'est parti... Hop... Hop... On va remettre la caméra... Après on ira voir le géoglyph... Comme ça on aura fait pas mal de choses... On aura vu un souvenir... Hum hum... On aura fait pas mal de sanctuaires... Enfin pas mal... C'est baladé aussi... J'ai... Je sais pas ce qu'il y a dans les... Ah ça a l'air cool ça... Euh... Les coffres ils ont... Je trouve qu'ils ont pas des super récompenses à chaque fois... Juste le tour comme ça... Voir ce qu'il y avait... On y va... Bénédiction de Rorou... Bah c'est le même nom que... Celui où on a fait l'épreuve de courage... Je vous laisserai le plaisir de pas passer les cinématiques... Mais au bout d'un moment... A force de faire des sanctuaires... Bah voilà impeccable ça... Alors... Impeccable... Alors... Et d'où ce géoglyphe nous qu'on voulait voir d'ailleurs... C'est lui là-bas c'est ça ? C'est lui là-bas c'est ça ? C'est lui là-bas c'est ça ? On va... On vient de la tour quoi... On revient sur la tour... On va aller là-bas... Je pense que ce souvenir va bien finir le... La vidéo... Elle sera plus courte au moins... Ce sera pas une vidéo d'une heure... Parce que j'ai tendance à dépasser l'heure à chaque vidéo... Tellement j'ai envie d'avancer... De découvrir... Par contre j'ai pas vu l'alarme... Qui était pleine... Ah grave... Ce sera sûrement... Dans les bois... Je vais passer à côté d'un mob là... Sanctuaire là-bas... Déjà marqué... J'essaie de vous faire tous les sanctuaires dans chaque épisode mais... Je pense que ça va être compliqué... Ok... J'ai oublié de regarder en fait... Alors... Faut profiter d'être... En l'air... Pour regarder... Le géoglyphe... Je vais pouvoir chercher longtemps... Je suis sûr... Faut pouvoir le voir dans l'air... Après je peux... Avec le pouvoir du temps... On peut tricher un peu non ? L'alarme c'est un pouvoir du temps quoi... L'alarme c'est un pouvoir du temps quoi... Ok... C'est là... C'est maintenant... C'est l'heure de couper la caméra... Et de se taire... ? On peut t'enouter... On veut pas savoir... Ou des ou tuer... Ou des entrepreneurs... Ou des entrepreneurs... Et de se t'enterrient... Ou des entrepreneurs... D'ou des entrepreneurs... L'heure est venue de m'emparer du royaume. Les moldercors ont vu ! Un troupeau entier ! Ils sont nombreux ! Impossible de dire combien ! Les moldercors ne sont pas grecaires. Pourquoi attaquent-ils en groupe ? C'est parti ! Les molles d'Arcors, ils ont été décimés ! Par quel prodige ? La force ne nous mènera donc nulle part. Les fameuses pierres occultes des Sonao. Très intéressant. Ce cinématique encore une fois. L'histoire est vraiment folle. Ils ont fait des efforts sur ça et sur les cinématiques. J'espère qu'on va apprendre pas mal de choses, mais là c'est un peu dispersé les souvenirs. L'offensive des Gerudo perdus. L'éveil. 0-1. Ah, on a rien. Bizarre. Bizarre qu'on a rien là. Ah ouais. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18. On en a pas de 18 de géoglyphes à découvrir en plus. C'était génial. Un souvenir là. Un régal. D'ailleurs, en regardant la carte. Ça c'est un mode d'arcore. D'accord. On a ça. Ah oui, j'avais une tour là. Pour préparer le prochain épisode. Pour qu'on découvre aussi cette tour là. Juste la découvrir et puis après j'arrêterai l'épisode. Ça me fait un souvenir de tour. Après plus j'ai de tours découvertes, mieux c'est. Je vais essayer de faire le tour des sanctuaires et de vous trouver des sanctuaires à faire. Et vous faire une vidéo dédiée à, je sais pas, une dizaine de sanctuaires. 8 ou 10. Ça peut être pas mal. Je vais me chercher un coeur en plus. J'ai pas cette coeur. Elle est branchie. De l'eau. Elle se plégère à moi avec de l'eau. Je l'ai pas fait ça la fois dernière. Ah bah non, je vous ai attendu pour le faire. Je crois que c'est avec ces fruits là. Parce que c'est des fruits d'eau du coup. On va les lancer à la gueule. Ça a l'air d'avoir marché. Vous m'avez sauvé. Que veux le lingeur reste humide. Merci. Capitaine de la garde du domaine Zora. Ah oui. Après le cataclysme. Les eaux polluées de la région. Ok. La vase m'attaque. Ah oui. C'est des trucs qui tombent là. Le ciel c'est la vase. Laissez-moi vous offrir cette lance Zora. Elle est corrodée. Oui bah oui. Niveau 12. Parfait ça. Euh, attaque 12 pardon. Niveau 12. Ah non 6. Toutes les armes sont corrodées. C'est fait exprès. Mais... C'est l'heure de la préparation. Pour se faire catapulter. Découvrir une nouvelle région. En fait il y avait de la vase sur la porte. Il fallait jeter de l'eau. Ça débloquait la porte. Et puis voilà. Oh j'ai vu un sanctuaire pas loin. Vous débloquez la carte. Le domaine Zora au loin. On a envie de tout faire. D'aller voir. Un truc de fou. Un truc de fou. Merde l'annelle. Domaine Zora. Ouh. C'est quoi faire là ? Attendez. C'est pas la sphère qu'il y a dans... Qu'il y a dans le trailer ? Il y a une plateforme en... C'est là. Oh ! Ça tourne tout seul. C'est très drôle. Une planche à roulettes. Coute-toi. Merci. Est-ce qu'on peut pas mettre un truc avec cette lance là ? Voilà. Un truc comme ça. C'est pas mal. Non. C'est pas ça. Voilà. Plus 8. Un petit sanctuaire à faire. Vous voulez qu'on fasse le sanctuaire ou pas. On peut se le... On peut se le tenter. On peut se le faire. Allez. Engin volant. Ça va pas être dur ça. Ça c'est comme sur les îles silestes du prélude. Attendez. Il y en a plusieurs là. Il est là. Ok. Donc on va y aller par étapes. On a des roulettes c'est ça ? Ok. Ok. On va attendre qu'il y en ait une qui tombe. On va la coller dessus. Ok. Let's go. Des turbines après je pense. Hum. Vas-y que je te parte pas. Et là on va mettre quoi ? Des turbines. Des turbines. Ok. Ce concept il est vraiment génial. Il faut bien le mettre droit lui je pense. Il faut bien le mettre droit lui je pense. C'est bon ça. C'est bon ça. On va faire des trucs. Des trucs. De gobelins. D'almaghame et les armes. Pour euh. Pour donner plus de force aux armes pardon. J'étais perdu. Je me suis dit est ce que je vais me. C'est vrai que je peux le faire tourner. C'est là le début des ennuis là. Parfait ça Bel atterrissage Belle finition C'est un plaisir de jouer Donc là les souvenirs On va essayer d'en faire aussi Ça va être intéressant de savoir ce qui s'est passé Je sais pas si ça sera l'une des premières quêtes Qu'on pourra finir L'une des quêtes principales Parce qu'il y a l'air d'y avoir quand même les profondeurs Qui sont... Je sais pas où ça va nous amener Parce qu'on va vraiment rencontrer une nouvelle Nouvelle civilisation C'est coupé en deux En dessous J'ai vu qu'il y avait quelque chose Vodessage Bien fait d'y aller Vous voyez on est dans la lune là En fait on est en dessous Vous voyez ce que je veux dire Préparer un envol là Regardez ça C'est vraiment coupé en... Ah mais si on y pense pas On passe vraiment à côté de choses Donc là Il a visé là C'est dingue comme quoi Un endroit peut avoir plusieurs... Je crois que c'est là Qu'il faut viser un truc On y va Ok Ok Là on est au dessus du 2m Zora Ah Ah On va t'y pour chasser Un coffre tranquille Ça va nous donner Oh L'écarte des profondeurs Tout va être à l'endroit où je suis jamais en fait Ok très bien Je pense qu'on a fait le tour Des secrets De l'île De la sphère Faut comment dire Il y a pas mal de choses A lutter à chaque fois Sur les îles Faudrait aussi que j'aille à la forge Pour essayer d'avoir une batterie en plus Ah il y a un géoglyphe aussi là bas Vous avez vu La larme en plus Elle est là Là elle est visible Il y a un monstre qui arrive ou quoi Ah oui Il y a rien de ce l'île là Ah dommage J'ai pas visé comme il fallait Une fleur que je peux pas ramasser C'est vrai que je vais vous faire un souvenir par vidéo Pas plus Pour éviter de faire trop de souvenirs d'un coup Hop Voilà je me balade J'essaie de regarder où je peux descendre Il y a encore un truc à Kourougou là On est direct en dessous du domaine Zora C'est là où on ira de façon Il y a un sanctuaire à faire aussi On est pas mal là Tout en haut c'est quoi là bas Tout pollué Ah il y a un truc là Allez après je vous abandonne Je voulais faire trois quarts d'heure de vidéo C'est loupé Je pense qu'on va y arriver Il y a encore un glyphe là bas C'est une blague C'est une blague On peut s'en harceler Non qu'ils aient mis ça What ? What ? C'est quoi ça ? J'aurais réussi à trouver des inscriptions Si on est dirigées en hérulien antique Mais c'est what the fuck Je comprends pas ce que c'est du coup Ouais ça tombe sur terre Je pense qu'avec les archéologues On va pouvoir déchiffrer tout ça Mais je pense qu'on va se laisser ici Et puis on va se dire à bientôt Pour une prochaine vidéo Pour l'épisode 8 Parce que là c'était l'épisode 7 J'espère encore une fois que ça vous a plu Et à bientôt Ciao ciao L'épisode on va au domaine Zora